Bonjour et bienvenue dans ce 21e jour de Booktube. Aujourd'hui je vous présente un roman absolument inédit et assez incroyable qui nous vient du Nord encore une fois. Ça s'appelle Homo sapiens de Nivea Corneliusen, pardon pour la prononciation. C'est aux éditions La Peuplade. Et alors même si la couverture est assez provocatrice, elle n'est cependant pas représentative du contenu, enfin pas vraiment, pas que. Et c'est cette autrice qui est en 1990, qui est groanlandaise elle-même, fait émerger à travers cinq portraits de citoyens et citoyennes groanlandais et groanlandaises les questions relatives au genre et sur l'identité d'un pays encore très mal perçu. Dans ce pays-là, nous on a des clichés tous liés au Grand Nord, au Groenland et à tout ce qu'on pourrait y voir, les Inuits, tout ça, les phoques et la neige et la glace. Et tous les romans qu'on lit sur ces terres-là, ces terres géographiques-là, c'est toujours lié à quelque chose de très ancré justement là-dedans, dans les rites, la tradition des Inuits, voilà, les choses qui nous font un peu voyager, mais qui ne sont pas vraiment, enfin, qui ne sont pas totalement représentatifs du contenu. Et ça, enfin, tous les clichés qui sont liés à ce genre de représentation occultent une grande partie de la population et notamment des jeunes. Donc là, à travers les portraits de cinq jeunes, qui sont Fia, Ivik, Arnak, Inuk, pardon, et Sarah, on va avoir ces questions relatives au genre et à l'identité dans un pays où le post-colonialisme danois est encore très très présent, mine de rien, parce que c'est un pays qui est encore sous la domination du Danemark depuis le XVIIIe siècle à peu près, même s'ils s'en sont un peu émancipés et qu'ils ont un fonctionnement autonome. Mais voilà, tout ce post-colonialisme est très important parce qu'il est aujourd'hui assez contesté par les jeunes et qui essayent de trouver une place dans une société qui est encore un peu en marge, mine de rien. Alors, vous avez tous ces jeunes qui sont pour certains issus de la communauté LGBTQIA+, pour d'autres non, qui font face à des questions existentielles et des questions liées au genre, des questions liées à leur sexualité, des questions liées à des soucis qu'ils ont d'interaction sociale, d'interaction familiale. Et voilà, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est assez rare dans... Enfin, moi, je n'avais jamais vu ça dans ces pays-là. Et d'ailleurs, c'est dit dans tous les magazines, si vous lisez des critiques, ils disent que cette autrice est la nouvelle étoile du Nord et qu'effectivement, elle renouvelle un peu le genre. Il est assez rare de voir des auteurs groenlandais dépasser la frontière de leur pays. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et alors, par contre, voilà, pour les habitués des histoires du Grand Nord, vous allez être sacrément bousculés. Donc, les grands espaces, les récits ancestraux, les décors de neige, comme je vous dis, ce n'est pas du tout le sujet. Au contraire, c'est fait pour bousculer ces écrits-là. Et c'est vraiment une remise en question politique inédite et sociale. Pardon, je bafouille. C'est préfacé par Daniel Chartier, qui est un professeur à la chaire de recherche sur l'imaginaire du Nord. Et alors, cette préface est indispensable. Il faut absolument que vous la lisiez si vous attaquez à ce roman, parce qu'il contextualise la société d'un pays où, finalement, la culture est méconnue, la littérature est restreinte, et où tout est un petit peu trop caricaturé, que ce soit par les Européens ou les Nord-Américains. Voilà. Et il commence la préface par ses mots-là, je le lis. Un lecteur qui penserait trouver dans ce roman de Nivea Cornilusen un récit de grands espaces de glace, de neige et de froid extrême, se trouvera complètement dérouté. Sa lecture lui permettra plutôt de découvrir de l'intérieur et sans ménagement, l'univers complexe et subtil des questionnements sexués de cinq jeunes urbains de Nook, une grande ville, pour qui la vie dans l'Arctique est au cœur des remises en question contemporaines sur le genre. Voilà. Donc c'est un peu aussi pour... Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça valorisait beaucoup les questionnements individuels et les souffrances, les questions existentielles de l'individu, les questions intimes, qui sont souvent une démarche assez contradictoire avec les valeurs ancestrales et traditionnelles que le gouvernement essaie de maintenir et de faire valoriser à l'extérieur. Et ça se démarque beaucoup dans ce roman-là. C'est un roman choral, du coup, vous avez la voix de tous les personnages qui parlent les uns après les autres. Et ils parlent avec beaucoup de sincérité. Il n'y a pas de pathos, mais ils sont assez... Voilà, un ton assez déterminé, assez étonnant. C'est assez chouette. Et d'ailleurs, j'en sens encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que je le fais, mais le travail de la traductrice Inès Jorgensen, encore, pardon, pour la prononciation, parce que, par contre, il faut le savoir, c'est assez difficile de le prendre en main au départ, parce que c'est volontairement multilangue. C'est-à-dire que vous avez... Donc la traductrice nous apporte des précisions grammaticales nécessaires. Vous avez, tout au long du roman, trois langues principales qui sont utilisées. Donc le kalalissut, c'est un groenlandais, c'est le groenlandais occidental, c'est la langue officielle du pays. Vous avez le danois et l'anglais. Et l'anglais, il n'est pas traduit. Donc déjà, il faut être un tout petit... Enfin, ce n'est pas des mots compliqués du tout, mais ça reprend des trucs de la vie courante. Mais si vous ne parlez pas l'anglais du tout, du tout, ça va être un peu dur. Mais c'est pour illustrer la richesse et la volonté d'émancipation de ces jeunes-là et la complexité de l'histoire du pays, qui passe aussi par la syntaxe et la grammaire et la diversité des langues, du coup. Voilà, et c'est vraiment une très, très chouette découverte. Je ne sais pas comment j'en suis venue à lire ça. Je crois que je l'ai vue sur notre table de nouveauté à la bibliothèque et je me suis dit, tiens, c'est étrange. Et vraiment, c'est assez chouette d'avoir des auteurs de pays et des autrices de pays qu'on n'a jamais l'habitude de voir et qui sont très peu représentés dans le domaine de l'édition et dans la littérature. Et au final, c'est assez touchant. Elle parle avec beaucoup, comme je vous dis, de sincérité, d'authenticité, de ce qu'elle connaît, des questions qu'elle a. On sent que c'est rapport aussi à elle. Je crois qu'elle est inuite, elle-même issue de la culture, enfin, des inuites. Et voilà, c'est assez explosif et ça bouscule beaucoup. Et c'est chouette aussi d'avoir des témoignages et des remises en question, des questionnements sur les questions liées au genre. et toute la communauté LGBT qui apparaît dans ces pays-là, que nous, dans notre cadre, on ne verrait que dans les récits de Grand Nord et de Coursatré-Nauttiens. Donc c'est aussi bien de voir qu'il y a des jeunes aussi qui essaient de faire bouger la société en place, assis sur un truc assez traditionnel et assez statique, mine de rien. C'est ce qu'elle a l'air de dire. Donc c'est aussi bien de faire entendre ces voix-là, je pense. Donc j'espère que ça vous aura donné envie, à nouveau. et je vous dis à demain pour un nouveau Booktube et bonne fin de journée.